On voulait annoncer, disons, le plat de résistance de cette émission, la sixième édition du tournoi international des centres de formation de football de Cotonou qui va s'achever demain dimanche avec la grande finale de la compétition. Dans ce cadre, comme l'année passée, deux sommités du football sont sur ce plateau. Juste à ma gauche, je vous les avais annoncés, deux anciens d'UFC Nantes, Christian Karambeu et Japheth Ndouram Toussourire. Monsieur, bonjour. Bonjour. Une immense fierté de vous avoir sur ce plateau, puisqu'on ne va pas d'abord parler d'UFC Nantes, on va parler de l'actualité pour laquelle vous êtes au Bénin, accompagné d'Aouda Mounirou. À ma droite, monsieur Mounirou, bonjour. Bonjour, William. Ça fait votre troisième passage en une semaine. Je ne l'ai compris maintenant, vous savez. Voilà, donc c'est grâce à vous que nous avons ces deux monuments du football qui sont là, ils sont là justement pour apporter leur accompagnement à la compétition que vous organisez pour promouvoir le football de jeunes depuis six ans. Tout à fait, effectivement. Donc vous savez que le tournoi international des centres de formation de Cotonou est à la sixième édition et chaque année, on essaye d'innover en faisant venir des grands experts du football pour vraiment venir partager leur expérience avec cette jeunesse qui deviendra un jour, je suppose, qui formera des champions. Donc c'est pour ça que cette année, on a vraiment eu l'occasion puisque Jafet Endoram était là l'année dernière. Cette année, il est revenu dans le tournoi parce qu'il estime que c'est un programme qui est intéressant et il fait pour moi, il fait partie vraiment de l'organisation de l'événement et on a eu vraiment la chance d'obtenir l'accord du grand Christian Carambeux qui se retrouve aujourd'hui à Cotonou, je pense, pour la première fois et il a foulé la terre béninoise hier et déjà, je profite de l'occasion pour lui souhaiter la bienvenue dans notre beau pays. Encore bienvenue à vous, Christian Carambeux, puisque Jafet Endoram, on peut le dire, M. Mounirou l'a rappelé, il était là l'année passée sur ce même plateau mais on vous donne la parole. Comment vous vous sentez au Bénin depuis hier ? Alors, bien évidemment, pour moi, c'est toujours un vrai privilège de revenir en Afrique et bien sûr, fouler le sol béninois. Pour ma part, bien sûr, le grand frère ici présent m'a invité il y a presque six mois et il m'a raconté justement ce qui se passe dans le pays. Avec beaucoup de bonheur, il était invité et donc il m'a sollicité pour l'accompagner. Donc, pour moi, pour faire, bien sûr, honneur au grand joueur qui est Jafet Endoram mais aussi l'ami et surtout pour le sport béninois encadré par M. Daouda. Donc, effectivement, pour moi, c'était normal et naturel de venir. Normal et naturel des mots qui vont droit au cœur. Jafet Endoram, on a su, entre autres, comment Karambe est à Cotonou, deux anciens complices du FC Nantes, dans la vie aussi. Alors, dites-nous, ça fait la deuxième fois que vous êtes au Bénin. Comment vous trouvez l'évolution de ce tournoi au niveau de l'organisation, au niveau de l'engouement ? Alors, c'est vrai que l'année dernière, j'étais là tout simplement parce que Daouda m'a sollicité pour être le parrain. Et l'événement s'est très bien passé tout simplement parce que la jeunesse s'est retrouvée pour la cinquième édition. Et donc, il était tout à fait naturel d'accepter encore le parrainage cette année pour effectivement donner non seulement de la consistance, de la visibilité par rapport à ce que Daouda fait par rapport à la jeunesse et que Daouda m'avait sollicité en plus de revenir, non seulement de revenir, mais de revenir avec quelqu'un. Et donc, tout naturellement, ma première pensée allait sur Christian tout simplement parce que Christian, même s'il est des îles, il œuvre beaucoup pour l'Afrique, pour les enfants et pour la jeunesse africaine. Donc, à partir de ce moment-là, c'était la première personne que j'ai pensée. Il a eu l'immobilité d'accepter. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'il vienne nous apporter aussi sa visibilité par rapport à ce Daouda. C'est beaucoup d'émotion pour les jeunes, les moins jeunes aussi qui vous suivent et qui connaissent l'histoire de ces deux immenses douleurs que nous avons sur ce plateau. On aura le temps de revenir sur leur propre parcours, leur complicité. Mais en attendant, on va renouer avec les images. Huisine Souzounon nous fait le point de l'audience que le ministre des Sports, le tout nouveau ministre des Sports, Oswald Oumeki, a accordé à José Anigo, qui lui est parti hier, ce matin. Voilà. Donc, du côté de la France, il était l'année passée sur ce plateau avec Japheth Ndoram. On suit le point de cette audience avec le ministre des Sports. Une poignée de mains chaleureuses entre Japheth Ndoram et Oswald Oumeki, suivie d'un léger souris pour accueillir José Anigo. Le nouveau patron des Sports a reçu dans son cabinet les amis de Mouniru Daouda, le promoteur du tournoi international des centres de formation de Cotonou. Au thème de l'audience, ils sont visiblement satisfaits. En ce qui nous concerne, c'était le tournoi et le football. Et on s'aperçoit que d'abord, c'est un ministre jeune qui connaît le football et qui a envie certainement de faire évoluer les choses de la meilleure des manières. Ça, c'est un point positif pour les Béninois. Et deuxième chose, je crois que nous, on est venu aussi ici parler un peu de ce tournoi et de l'évolution que peut avoir, l'impact que peut avoir ce tournoi sur les jeunes Béninois qui peuvent se projeter dans l'avenir sur des clubs professionnels. Ce sont des très jeunes. Donc le foot et surtout la formation, c'est l'école de la patience. C'est quelque chose où il faut être très patient pour bien les former, bien les fabriquer. On s'aperçoit qu'ici, ce qui leur manque, c'est justement, non pas les hommes, parce que des hommes, il y en a un, la matière, ce sont les gamins qui, eux, ont le potentiel. Mais c'est ce qui leur manque, c'est la structure et aussi l'encadrement pour les amener vers le haut niveau. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Là-dessus, il faut vraiment travailler. Je suis sûr qu'avec un ministre tel que le ministre des Sports que nous avons rencontré aujourd'hui, les gens qui voudront s'atteler à faire de ces jeunes Béninois des joueurs de talent, ils auront, à mon avis, tous les moyens de pouvoir le faire. La compagnie, c'est tout simplement parce que je pense que la jeunesse béninoise a besoin, effectivement, d'une visibilité sur le plan sportif. Et donc là, c'est pour ça qu'on est là. Et aujourd'hui, on est honoré d'être reçu par le ministre pour nous, justement, certifier et nous encourager dans ce sens-là. Et là, tout à l'heure, M. le ministre nous a dit des paroles qui sont très touchantes pour la suite de cet événement, non seulement pour la suite de cet événement, mais pour le redressement du football béninois. Vous savez, la formation, c'est l'essentiel pour tout, tout simplement parce que pour arriver à être compétitif au haut niveau, il faut d'abord la formation de base. Ce qui manque aujourd'hui, pas uniquement au Bénin, mais pour toute l'Afrique, c'est la formation des jeunes. Donc le fait de leur donner l'occasion de compétir, la preuve, c'est qu'on s'est rendu compte, effectivement, que ce tournoi a pris une dimension internationale et qu'aujourd'hui, le niveau est assez relevé. Ce qui permet, effectivement, aux jeunes de compétir et être compétents après et être surtout rentables pour leurs différents pays. Écoutez, après cette rencontre avec le ministre, les impressions sont plutôt très, très bonnes puisque c'est un ministre qui connaît le sport et plus particulièrement le football puisque nous sommes là pour parler du football. Et comme j'avais déjà entendu par quelques amis qui me disaient qu'il fallait absolument voir M. le ministre avant d'organiser ce tournoi, j'avais déjà eu des échos, mais le fait de l'avoir vu directement aujourd'hui en entretien, j'ai trouvé ça vraiment, j'ai trouvé quelqu'un de dynamique qui a envie de faire des choses pour son pays, pour notre pays. Et je pense que, comme je lui ai dit, il faut simplement être à l'écoute parce que, que nous soyons, après la Méditerranée, de l'autre côté du continent, nous pouvons toujours tous servir le pays et il est prêt à ce qu'on se mette tous ensemble pour servir ce pays parce que le Bénin a besoin de rêver et de faire résoudre la jeunesse. Après 6 ans, vous savez, la satisfaction pour nous, c'est toujours de voir la qualité aujourd'hui du tournoi. C'est une qualité, c'est comme l'ont dit la plupart des experts que vous avez vus tout à l'heure qui ont rencontré M. le ministre. Ces experts ont estimé qu'aujourd'hui, notre tournoi atteint vraiment l'apothéose. Nous sommes vraiment au niveau de certains tournois européens qui sont reconnus et je pense que si on a envie de faire la vitrine de notre pays, Cotonou, demain, deviendra vraiment la vitrine du continent par ce tournoi et Cotonou sera reconnu et on voit que la plupart des jeunes qui ont été reçus aujourd'hui pour ce tournoi sont vraiment satisfaits. Le ministre des Sports affiche à nouveau ses intentions pour le sport béninois. Écoutez, j'ai été très honoré de recevoir à mon cabinet une délégation conduite par un de nos compatriotes qui est donc le promoteur du tournoi international des centres de formation qui se déroule dans notre pays et j'ai été surtout très ravi de voir que la délégation était composée de sommités du football d'anciens internationaux, d'encadreurs de renom, de médecins, de journalistes sportifs qui sont venus échanger avec nous sur leur vision du football. Il faut dire que je suis personnellement très préoccupé par la qualité du sport en général et du football en particulier et que la question de la formation de nos jeunes est l'une des grandes priorités sur lesquelles j'ai décidé d'axer mon action. Aujourd'hui, le football évolue, il n'y a pas de miracle et la formation est la seule façon d'arriver à de meilleurs résultats. L'Afrique est un continent rempli de qualité, rempli de potentiel, rempli de talent. Le Bénin est un pays où vous avez dans toutes les 77 communes des joueurs de football qui sont très talentueux et donc c'est une grande joie qu'un compatriote ait eu la belle idée d'organiser ici le tournoi des centres de formation et surtout d'y convier des gens qui ont déjà de l'expérience et qui peuvent, en venant participer à ce tournoi, aider nos enfants à continuer à s'améliorer et à aller sur le marché international. Oswad Omeki a reçu aussi l'ambassadeur du Japon qui apporte un plus au développement du karaté et du judo au Bénin. Voilà, il faut préciser qu'il y a juste à votre arrivée Christian Karambé, vous avez été reçu par le ministre des Sports à son cabinet. On aura les images dans le courant de nos émissions. Alors, Mounirou, vous devez être un homme comblé puisque tous les regards convergent vers la nécessité de pérenniser cette initiative. Oui, effectivement, je suis très comblé déjà d'avoir les stars que vous avez citées à mes côtés parce que c'est des gens qui sont venus déjà par le sérieux de notre événement parce que si Jafet est revenu cette année, c'est que l'année dernière, il a vu que le projet était quelque chose de sérieux pour les enfants et on a tendance à négliger vraiment les enfants, surtout la formation des enfants parce que vous savez, si on veut former, je le dis toujours, si on veut former des écureuils, demain, on a besoin de mettre une structure vraiment adéquate au niveau de nos centres de formation. C'est vrai qu'il y a, on le dira encore, il y a une petite, il y a une crise, mais cette crise ne concerne que la fédération. Elle ne concerne pas le ballon. Elle ne concerne pas le jeu. Et comme je le dis, le ministre, on l'a rencontré, il a envie d'avancer. Laissons cette guéguerre de fédération et passons peut-être au jeu parce que c'est le plus important et les enfants ont besoin de jouer et ils ont besoin aussi de rêver. Dans le seul baromètre, par rapport au football, le jeu, tant qu'il y a le jeu, on parle de football, mais dans l'administration, on peut avoir la meilleure administration s'il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas trop de repas. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai, si on n'a pas une organisation, si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où aller, comme vous l'avez dit. Donc, c'est pour ça, il est primordial qu'on axe notre objectif sur les centres de formation parce que ce sont ces centres de formation qui vont nous permettre demain d'avoir peut-être des futurs stars et comme dirait Christian tout à l'heure, il me demandait le plus célèbre des footballeurs béninois quel est son nom. J'ai cité Stéphane Sessegnon, après il m'a demandé d'autres. C'est difficile, on ne peut pas citer de nom reconnu. Donc, on a envie aussi de rêver d'être comme le Cameroun, d'être comme la Côte d'Ivoire et le rêve est permis à tout le monde et je crois que depuis qu'on a démarré cette compétition, je peux vous dire qu'on a vu de la qualité et Japheth peut vous le dire, il est resté, il a vu tous les matchs et le niveau de ses jeunes aujourd'hui comparé à ce qu'on a eu l'année dernière, il est vraiment très bon et je pense que si on continue comme ça, notre tournoi deviendra vraiment la référence au niveau du continent et comme je profite de l'occasion déjà pour vous remercier parce que demain, apparemment, vous allez retransmettre la finale, je vous dis merci, donc la finale sera retransmise à 14h chez vous, j'en profite pour remercier en même temps M. le ministre qui a beaucoup œuvré pour nous malgré les maigres moyens qu'il a aujourd'hui puisqu'il vient de prendre fonction et on a totalement ce qu'il nous donne aujourd'hui mais son discours a été de nous accompagner dans les années à venir, de devenir vraiment que ce tournoi devienne quelque part, que ça devienne vraiment quelque chose d'ancré pour le ministère de la jeunesse et des sports, le ministère des sports que nous citons maintenant. Et donc vraiment, je tiens à vous remercier et je demande aussi à nos sponsors de nous accompagner parce que les enfants ont besoin de rêver donc nous sommes toujours là. Pensez à ces enfants parce qu'ils ont besoin même de l'eau, des sucreries, ils sont prêts. Alors nous allons repartir du côté de la régie pour suivre un florilège bien sûr des matchs joués depuis mercredi dernier et derrière on aura les réactions des deux experts que nous avons. Ils ne sont pas seulement que des stars du football, ils ont pris part le FC Nantes connu pour sa tradition de formation. On suit ce résumé, on revient après. Sous-titrage MFP. ... 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 Sur le plan, bien sûr, de la carrière en club, c'était le sommet cette année 98 où vous étiez avec un certain Clarence Sidoff. Vous avez ensemble quitté de la Sandorée d'Eugène. Exact, exact. Oui, M. Fabio Capello nous a sollicité pour venir avec lui au Real Madrid. Donc, on a répondu présent. Malheureusement pour moi, je suis arrivé six mois plus tard alors que Clarence avait déjà joué avec le Real. Donc, oui, on se suit tous les deux. Depuis le Real Madrid, on est resté amis, effectivement. Pour ma part, oui, on revoyait ces images. J'ai vu que c'est la Liga qui vous a donné, puisque lui, aujourd'hui, ils m'ont appelé pour être ambassadeur de la Ligue espagnole, pour pouvoir promouvoir ce championnat espagnol qui est pour moi le meilleur au monde avec, je dirais, ses analyses ou plutôt ses résultats. Là, on voit que les clubs espagnols, souvent en Ligue des champions, le Real Madrid ou le Barcelone, voire Valence ou la Tico de Madrid. Mais bien évidemment, si on regarde bien, il y a eu des Raoul, des Morientes, eux aussi. Ce sont des centres de formation de la Canterra de Real Madrid. Sans parler du Barça où, véritablement, il y a un nid, je dirais, de joueurs de la Masia. Donc, effectivement, quand on parle de formation, il faut encore une fois créer ce genre d'initiative et permettre aux jeunes d'avoir justement une parfaite connaissance des bases du football pour s'exprimer au mieux ou au haut niveau. Oui, en tout cas, c'est toujours vivifiant de regarder les images et de se voir jeune à nouveau. Le seul constat, c'est qu'aujourd'hui, à côté, il n'a pas la même carrière que les images qu'on a vues. Ça y est, ça y est. C'est vrai, c'est l'après-cadre. Les chambres, les chambres, beaucoup. Oui. Et on continue toujours par parler de cette période. Ensemble, vous avez gagné le championnat de France en 1995. Il y a eu cette fameuse finale de Coupe de France face au PSG de Ouéa Valdo en 1993. Vous avez été même expulsé. C'est vrai, mais il n'a pas joué, lui. C'est pour ça qu'on a perdu. C'est lui qui ne voulait pas jouer. Et puis... Non, il était un blessé. Non, non, j'étais suspendu, justement. J'étais suspendu pour un deuxième carton, un troisième carton, un deuxième carton, un deuxième carton, plutôt. Ils ont fait spray, ils ont fait spray. Et malheureusement, je n'ai pas pu participer à cette finale-là. Et après, c'est vrai que cette finale-là, il faut reconnaître qu'on est complètement passé à côté aussi parce que c'était tellement une jeune équipe qui avait tellement envie de faire des choses et qui avait peut-être la pression, beaucoup plus de la pression. Donc, on a dû jouer, malheureusement. C'est vrai. Après, vous... Avec mon espèce en plus. Oui, on prit l'arrivée. Et puis, le FC Nantes a remporté la Coupe en 2000-2001, je crois. Oui, mais nous, on n'était plus là. Oui, voilà. Alors, donc, je disais que ce n'est pas tous les jours qu'on a ces champions. J'ai fait Ndoura. Vous avez marqué un tas de buts avec cette équipe du FC Nantes. Vous avez joué cette demi-finale de la Ligue des champions face à la Juventus de Turin de Alessandro Del Piro qui, finalement, allait gagner en finale face à la Jax. Carambeu, vous avez, disons, été l'un des tout premiers à annoncer au monde du football la montée de Samuel Eto'o qui était au club avec vous lorsque vous avez gagné la Ligue des champions. Oui, exact, exact. J'ai pris Eto'o sous mon épaule quand j'ai signé au Rennes-Madrid. Et effectivement, il a participé à la Cantera lui aussi. C'est un jeune du centre de formation du Rennes-Madrid. Je me souviens, dans une interview que vous avez donnée à l'équipe, vous disiez que le monde du football allait découvrir un futur Ronaldo qui va vite dans les 30 derniers mètres. Après, on a vu qui a été Samuel Eto'o. Exactement, oui. Je suis très fier de son parcours. Évidemment, parfois, il faut transmettre, il faut donner l'opportunité, ce que fait justement le tournoi de centre de formation ici, de donner l'opportunité à des gamins. Et ma foi, quand il y avait justement Samuel qui est arrivé, heureusement que le club du Rennes-Madrid avait accepté justement cette demande. Et ma foi, voilà, le parcours n'est juste qu'appréciable. Mounirou, vous nous avez amené ces champions qui nous plongent dans l'histoire du football parce que là, c'est quand même des moments clés pour ce tar, le ballon. Oui, effectivement, pour les gens qui sont vraiment admirateurs du ballon rond, c'est un bonheur de se retrouver avec ces joueurs qui nous ont chantés pendant des années. Parce qu'avec le joueur à la Nantaise, on les voyait, surtout le fameux numéro 10. C'était quoi ? Le sorcier de la... Le grand jaffe. Le grand jaffe. Le sorcier de la Beaujoire. Le Beaujoire. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était vraiment, c'était de les voir jouer comme ça. On était heureux, on était vraiment... Et de les voir maintenant aujourd'hui, ils seront au stade aujourd'hui, ils seront encore au stade demain pour la finale du tournoi des centres de formation. Et les enfants ont besoin aussi de s'identifier à ces personnes qui peuvent en même temps leur donner des conseils. Parce que c'est des personnes qui ont un nom et qui ont aussi cette expérience, qui peuvent transmettre, comme disait tout à l'heure Christian, on peut transmettre des choses aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la plupart de ces joueurs, certains n'ont pas forcément la tête sur les épaules. Et donc, le fait de côtoyer des anciens comme Japheth et Christian, ça permet en même temps d'écouter et de bien sûr prendre en considération les conseils qu'on va leur donner. Parce que c'est très important si vous voulez faire une très bonne carrière. Parce que quand vous regardez les grands joueurs qui ont duré dans le temps, c'est des joueurs qui étaient très, très bien entourés. Si vous êtes bien entourés, il n'y a pas de problème. Vous deviendrez un très, très grand joueur. Vous avez le pied, il faut aussi y avoir la tête. Une énorme chance que les jeunes qui participent au tournoi international des centres de formation de football ont avec ces champions que nous avons sur le plateau. Juste un mot sur l'actualité de Nantes en ce moment, qui certes se maintient en Ligue 1, mais ne va pas bien. Et aussi, il y a eu la mort de Jean-Vincent. C'est vrai. Voilà, donc un mot sur... Écoutez, pour moi, c'est ma maison, c'est notre maison, on va s'y dire. Et on a envie d'aider cette maison jeune. Mais évidemment, on va le soutenir moralement. Le soutien, on aimerait bien le soutenir physiquement, d'y être, de participer. Mais il faut respecter justement, je dirais, l'organigramme, l'organisation du club. Mais voilà, mon cœur est nanté, même si j'étais à Madrid, même si j'étais partout ailleurs. Mais voilà, pourquoi ? Parce que j'ai eu une grande formation footballistique à FC Nantes, qui m'a permis de voyager très loin et puis grâce à mes partenaires qui étaient autour de moi pour me donner, pour m'enrichir, je dirais, culturellement, moi aussi. Marc Lélé, Renald Pédrose. Exactement. Oui, tout ce monde, le gardien de but. Mais on espère, oui, oui, évidemment, on espère que le FC Nantes aille très loin, que sa formation aussi devienne à nouveau le numéro 1, parce qu'on a été numéro 1 de la formation pendant des années, avec Auxerre. Aujourd'hui, c'est Lyon, c'est Lille et d'autres clubs. Donc, j'espère que le FC Nantes va revenir dans son haut niveau et j'espère qu'ils vont intégrer des experts comme M. Mdoram, puisqu'il est à Nantes. Oui, j'ai fait un mot sur Nantes. C'est gentil de vous faire la pub. C'est vrai que je suis nantais, j'habite toujours Nantes, d'ailleurs. Donc, j'ai l'occasion de temps en temps d'aller à la Bourgeois, voir des matchs. Et c'est vrai que cette année, ils font une année plus ou moins encore mitigeuse, dans la mesure où, effectivement, ils ont un effectif, je dirais, pas beaucoup de qualité. Donc, aujourd'hui, le fait de se pérenniser déjà en Ligue 1, je pense que c'est une bonne chose. Ça va leur permettre, derrière, de faire un travail profond pour pouvoir rehausser leur niveau. Et aujourd'hui, c'est vrai que, vu les difficultés qu'il y a aujourd'hui au niveau du club, parce que le club est géré par une seule personne, qui a bien un cercle de finances, mais peut-être pas suffisamment pour pouvoir... M. Kitta. M. Kitta, qui fait beaucoup pour le club, mais qui n'a peut-être pas suffisamment de possibilités pour faire venir des joueurs de qualité, pour leur permettre de franchir un palier. Il assure la pérennité en Ligue 1, et j'espère qu'effectivement, dans les années à venir, ils ont un peu plus de moyens pour pouvoir s'étoffer et jouer le premier rôle, tout simplement, parce qu'au niveau de la formation, ils n'en sortent pas beaucoup de jeunes de qualité pour jouer à ces niveaux-là. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que le passé du FC Nantes est un peu lourd à porter aussi pour eux, tout simplement parce que Nantes, c'est une ville vraiment de foot, et que les gens attendent, effectivement, que Nantes revienne au premier plan. Mais bon, avec un peu plus de possibilités financières, je pense qu'à un moment ou l'autre, Nantes retrouvera aussi l'élite, disons l'élite, ils y sont, mais jouer les premiers rôles. Merci à vous, Japheth Ndouram. J'espère que vous n'êtes pas... Vous ne nous en voulez pas, puisque l'année passée, on a fait un résumé de vos... une compilation de vos meilleurs buts. Ce n'est que partie remise. On va plutôt suivre le jubilé de Carambeu. C'était organisé du côté de la Nouvelle-Calédonie chez lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ...